Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent ASMR 2021. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver puisque c'est une vidéo qui va faire suite à toutes les vidéos que j'ai pu vous sortir au mois de novembre car je vais vous parler de certains produits que j'ai testés des calendriers de l'Avent du mois de novembre. Alors, vous vous en doutez, toutes les vidéos du calendrier de l'Avent ASMR ne peuvent pas durer 40 minutes chacune donc ça risque d'être une vidéo assez courte parce que j'ai terminé peu de produits et je n'ai pas envie de vous présenter des produits sans avoir eu un avis définitif. Donc les produits que j'ai là, je les ai terminés et j'ai un avis drangé dessus. C'est parti. Alors, on va commencer par un produit de chez The Body Shop et il s'agit du gel douche à la rose anglaise. Si vous avez regardé la vidéo de l'ouverture du cas, sur le calendrier de l'Avent The Body Shop, vous avez dû remarquer que j'étais très heureuse lorsque je recevais des produits à la scendeur British Rose, rose anglaise. En effet, c'est une scendeur que j'aime beaucoup de la marque The Body Shop. Cependant, j'avoue que en gel douche, l'odeur m'est très rapidement montée à la tête et m'a presque écœurée. Je pense que si j'avais une bouteille plus grande, je ne l'aurais pas terminée. Et si vous regardez bien, il reste un peu de produit dans la bouteille que malheureusement je ne terminerai pas puisque l'odeur m'est très rapidement montée au nez. C'est la première fois que ça me le fait. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai les sinus sensibles ces derniers temps ou que c'était ma mauvaise période du mois et j'étais plus sensible aux odeurs ? C'est possible, je ne vais pas jeter le fond de gel douche qu'il me reste, je vais le garder et je retenterai dans plusieurs semaines après avoir probablement fini d'autres produits pour le réessayer. J'avais également reçu un commage, il me semble, que je n'ai donc pas ouvert et pas encore utilisé de peur que l'odeur soit similaire, cela je suis aussi forte puisque l'odeur est vraiment très forte et qu'elle me rende nauséeuse aussi. Je ne pense pas que ça vienne d'un problème de produit défectueux ou autre mais c'est peut-être moi qui suis plus sensible aux odeurs que l'année dernière et qui est difficilement supporté l'omniprésence du parfum de la rose dans le gel douche parce qu'une chose est sûre, ce n'est pas du tout subtil. Restons chez The Body Shop et je vais vous parler de la crème de douche, lait d'amande et miel. Je vais vous parler de la crème de douche, lait d'amande et je vais vous parler de la crème de douche. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Si vous avez suivi la série des calendriers de l'Avent de l'année 2020, la dernière case du calendrier de l'Avent de Body Shop était une crème au lait d'amande et au miel. J'avais déjà adoré l'odeur, je n'avais beaucoup aimé la crème quand j'ai reçu ce gel douche, plutôt cette crème de douche, j'étais vraiment contente. Et je peux dire avec très grand plaisir que je pense qu'il s'agit d'un produit que je rachèterais en grand. Cette texture de crème de douche super onctueuse est tellement agréable à utiliser sur le corps. Elle hydrate incroyablement bien la peau, à tel point qu'en sortant de la douche, quand je voulais mettre ma crème hydratante, elle avait du mal à pénétrer, non pas parce qu'elle était épaisse, mais parce que ma peau avait déjà été tellement hydratée par la crème de douche. L'odeur est tellement réconfortante. Très sincèrement, j'adore ce produit et j'attends d'avoir éclusé mon stock. Mais c'est sûr que dès que j'en ai l'occasion, j'irai l'acheter en grand. Pour moi, c'est un super produit. L'odeur n'est pas trop forte, elle est gourmande, douce, super relaxante. Et le produit lave très bien, mais surtout est ultra hydratant. Très sincèrement, si vous avez l'occasion d'utiliser, de l'acheter ou de le tester, faites-le parce que c'est l'un de mes coups de cœur. Et pour finir, dans la marque, ce potyshop, on va parler de ceci. Il s'agit d'un masque tissu du éclat à la vitamine C. Allez, c'est posé 15 minutes. Ça va être très rapide. Je n'ai pas tellement de choses à dire à propos de ce masque. Est-ce qu'il hydrate ? Oui, il est très agréable à porter. L'odeur est légère. Vraiment très agréable. Ce n'est pas comme si on avait un masque pendant 15 minutes avec une odeur vraiment pas top. Maintenant, je pense que c'est à utiliser plusieurs fois, pas qu'une seule fois, pour vraiment se rendre compte du résultat. Je n'ai rien à lui reprocher, mais je n'ai pas matière non plus à l'applaudir. Donc voilà. Ensuite, on va changer complètement de registre, puisque j'ai testé deux shampoings et deux après-shampoings. Vous l'avez vu dans les calendriers, ils nous ont quand même reçu pas mal. Donc j'étais très contente. Et on va parler de ceux de la marque L'Occidane. Je pense que vous l'avez vu dans la série des calendriers. Mais j'avoue avoir été assez déçue du calendrier de l'avant L'Occidane. Surtout très mitigé, puisque d'un côté on avait des super produits, et de l'autre côté on a eu énormément de répétitions en termes de senteurs que je n'ai pas du tout appréciées. Néanmoins, on avait reçu la gamme de shampoings à l'amande. Le shampoing et l'après-shampoing. J'avais été très surprise, mais surtout très heureuse, de voir que L'Occidane avait fait l'effort de ne pas mettre juste un shampoing et un après-shampoing. Il y en avait eu deux. Comme je vous ai dit dans cette série des calendriers, je suis contente de voir des shampoings apparaître dans les cases, puisque c'est toujours un peu l'élément oublié. De temps en temps, on met un petit soin pour les cheveux, que ce soit un soin après-douche ou un petit masque, mais on oublie l'étape shampoing. Donc j'ai testé ces deux produits, et je dois admettre que je suis très satisfaite du shampoing et de l'après-shampoing. J'aime beaucoup l'odeur très subtile d'amande que l'est, c'est le shampoing. Il mousse facilement. Moi, j'adore les shampoings qui moussent. Il nettoie très bien. Vu la longueur de mes cheveux, je ne me shampoigne qu'une seule fois les cheveux, et ensuite je mets l'après-shampoing. Je sais que certaines personnes shampoignent deux fois, moi une seule fois, et ça fait le job. Mes cheveux sont propres, ils sont bien brillants, et ils ne graissent pas plus vite que la normale. Donc je l'ai beaucoup aimé. Le seul truc que je pourrais reprocher à l'après-shampoing, c'est qu'il est vraiment très liquide. Et comme nos cheveux sont déjà mouillés, puisque la logique veut qu'on ait nettoyé nos cheveux avant, j'ai eu la sensation que l'après-shampoing s'accrochait moins, et que j'avais moins cet effet de douceur. Vous savez, une fois que vous rincez votre après-shampoing, mais je pense que les deux ensemble ont aidé à avoir cet effet brillant que j'avais avec mes cheveux. Je n'avais pas de... Comment on appelle ça ? Vous savez, je n'avais pas de surplus gras, ni rien. Ce sont vraiment de bons produits. Est-ce que j'irais les racheter ? Pas forcément. Mais si un jour, je viens à tomber dessus, ou à avoir une promotion dessus, ou à les recevoir dans une box ou autre, je serais contente de les retrouver. Vraiment. Et maintenant, on va passer aux deux derniers produits de cette vidéo. Déjà, je sais que je vous avais dit que c'était court. Il s'agit du shampoing et de l'après-shampoing de chez Rituals. Alors déjà, je le retiens encore une fois, je salue vraiment le format. J'ai facilement pu me laver les cheveux avec... Pendant... Mais ça m'a compté. J'ai fait entre 6 et 7 lavages de cheveux. Sachant que je me lave les cheveux deux fois par semaine, je les ai utilisés pendant trois semaines, trois semaines et demie. Ce qui n'est vraiment pas moche du tout. En ce qui concerne le shampoing, il est incroyable. Il pénètre très bien dans le cure chevelu. Il mousse très bien. Il est très agréable en termes de texture. C'est au niveau de l'odeur qui est un peu mentholée où j'avais peur parce que je n'avais pas vraiment apprécié l'odeur. Vous savez, on sent dans le produit. Mais l'odeur ne reste pas sur les cheveux. Donc, tant mieux. Ce n'est pas mon odeur préférée de shampoing. Par contre, il fait très bien son job. Et en ce qui concerne l'après-shampoing, au même titre que le shampoing, je l'ai adoré. Il a une texture fermée, onctueuse. Il s'accroche bien aux cheveux. Et les cheveux sont vraiment et extrêmement doux après chaque lavage. En fait, je n'ai pas constaté une brillance plus que la normale en les utilisant. Mais la promesse de cheveux nourris, je l'ai ressentie. Est-ce que j'irai les racheter comme les deux autres shampoings, les deux autres produits, pardon, vus précédemment ? S'il y a une promotion, si je tombe dessus, que je les reçois, je serai ravie de les utiliser à nouveau. Mais ça ne deviendra pas mon shampoing et mon après-shampoing de tous les jours. Moi, je me lave les cheveux au Timothée, à la camomille, puisque ce sont des shampoings qui sont spécialement faits pour les blondes. Et ça me va très bien. Mais j'ai été vraiment, vraiment contente de pouvoir utiliser le shampoing et après-shampoing de l'Occitane et celui de chez Ritualis. Parce que ce sont deux gammes, deux catégories de produits que je n'avais jamais utilisées chez eux. et forcément contente et qu'ils sont également doués pour ce genre de produits. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour ce soir. D'autres vidéos de ce style vont sortir où je ferai des points. Il faut juste me laisser le temps de pouvoir tester un peu tous les produits et avoir un avis ferme et tranché dessus. En attendant, n'hésitez pas à vous amener à me dire ce que vous en avez pensé si vous les avez testés aussi ces produits et si votre retour est identique au mien. Et puis, moi, je vous dis à très vite du coup, dans une prochaine vidéo. Ciao !